— Non, non, non. La soltao va se lier, non ? La soltao va se lier, non ? La soltao va se lier, non ? La soltao va se lier. — La soltao va se lier. — Non, la solta va se lier. — Ah, la solta. La solta va se lier. — Mesdames et messieurs, je sais que la journée était longue et intéressante. — Actuellement, au moment où on m'invite, c'est un grand privilège, mais aussi une tâche exigeante et difficile de conclure. J'ai toujours été frappé, d'ailleurs, de la grande confiance qu'on fait aux ministres, aux anciens ministres, aux commissaires européens de demander de conclure des colloques auxquels ils n'ont pas assisté. Enfin pas complètement assisté. Donc pardon pour ceux qui ont pu intervenir tout au long de cette journée. J'ai été heureux, en tout cas, de participer à cette dernière partie avec vous. Et je remercie actuellement Pascal Boniface et son équipe de cette initiative et de son invitation. Et je suis très heureux, je le dis franchement, de retrouver ici, au-delà de beaucoup de visages connus, des hommes et des femmes avec lesquels j'ai travaillé, avec lesquels je travaille actuellement. Michel Agnommari, qui vient de s'exprimer, mais aussi Joachim Peterlich. Je sais pas où il est, Joachim. Il est là. Et puis Francis Wurtz, Enrico Letta, que j'ai d'ailleurs vu hier. Et puis, actuellement, l'homme qui a présidé la Commission européenne pendant mon premier mandat de commissaire, Romano Prodi, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et puis beaucoup d'entre vous, messieurs les ambassadeurs qui sont encore ici. Justement, pendant les 5 années que j'ai eu le privilège de partager à Bruxelles, durant mon premier mandat de commissaire et sous l'autorité de Romano Prodi, il y avait à mes côtés un homme que j'aime bien, Sir Julian King, qui est britannique. Il y a Chris Patton, britannique et conservateur, éclairé. Et alors, Chris Patton, un jour, a fait une conférence à Cambridge, je crois, dont il s'est occupé par la suite. Et il a dit cette question comme thème de son intervention. Est-ce que la défense de l'intérêt national est toujours nationale ? Moi, je pense que c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui quand on observe ou que l'on subit autant de risques, de menaces, de crises externes, globales, qui télescopent et perturbent la construction européenne, en tout cas interpellent ceux qui la conduisent, et auxquelles s'ajoutent, crise externe et globale, des crises ou des faiblesses internes à chacun de nos pays, et des crises ou des faiblesses collectives dans la construction européenne elle-même. Évidemment, c'est presque un préalable de le rappeler, le projet européen ne consiste pas à construire une nation européenne. Il n'y a pas un peuple européen. Même si ça a été le rêve de plusieurs des pères fondateurs, l'idée d'une Europe fédérale ou d'un super État fédéral, je lis ça dans le débat britannique actuellement, y compris dans la bouche de certains dirigeants britanniques, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'ailleurs un État fédéral européen dont le budget représente à peine 1% du PIB ? Ce n'est pas ça que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de construire une communauté. Jacques Delors a évoqué l'idée d'une fédération d'États-nations, disons d'une communauté. J'aime bien ce mot, comme j'aime bien d'ailleurs... Je crois que c'est Joachim qui l'a utilisé, le mot de mutualisation. Parce que c'est celui qui, de mon point de vue, caractérise le mieux la construction européenne. Mutualiser, ce n'est pas fusionner. Nous ne voulons pas supprimer l'identité nationale de chacun des États membres. Nous ne voulons pas supprimer la différence, auquel d'ailleurs chaque pays tient par rapport à l'autre. Nous mutualisons, nous partageons, nous construisons des politiques communes, parfois qui ont une dimension fédérale, comme pour la monnaie, avec ceux qui l'ont voulu. Mais nous respectons les identités. Et c'est peut-être aussi cette remarque préalable. Je voudrais juste télégraphiquement, puisque le thème même de ce colloque de l'IRIS concernait la stabilité et le désordre international, citer les crises et les risques qui interpellent les Européens actuellement. D'abord, une crise qui n'est pas finie, qui est liée au désordre du système financier mondial. Mme Lagarde, d'ailleurs, en parlait il y a 48 heures en évoquant justement la fragmentation de ce système financier mondial. Il se trouve que j'ai été, dans mon deuxième mandat de commissaire, au cœur de cette crise depuis 2010, avec l'objectif de reconstruire l'architecture de régulation qu'on avait pendant 20 ou 25 ans patiemment détricotée au profit de cette fausse idéologie libérale qu'est l'ultralibéralisme, la dérégulation et l'autorégulation, auxquelles je n'ai jamais cru. Et les dirigeants du monde, précisément, ont voulu reconstruire cette architecture et nous n'avons pas fini. Mais le deuxième risque est celui de la démographie. Nous sommes le seul continent du monde qui va perdre de la population dans les 50 ans qui viennent. Et pendant ce temps-là, l'Afrique passera de 1 milliard à 3 milliards d'habitants. Le Nigeria aura, dans 25 ou 30 ans, plus d'habitants que les États-Unis. 41% de la jeunesse du monde sera africaine. La pauvreté, qui n'est pas seulement en Afrique. Le terrorisme et les guerres tout autour de nous. La seule série compte 23 millions d'habitants. 11 millions d'entre eux sont déplacés ou réfugiés, parfois chez nous, mais beaucoup plus nombreux dans les pays comme le Liban, la Turquie ou la Jordanie. Le changement climatique. Une autre crise, évidemment, que l'on vit actuellement en plein cœur européen, qui est celui des flous migratoires, des migrants, mais aussi des réfugiés politiques. Et puis, j'ajouterai la révolution numérique, avec des sujets qui interpellent les Européens, qui ne sont pas du tout négligeables, comme celui de la propriété intellectuelle, du stockage ou de la protection des données. Voilà les risques globaux, dont beaucoup, d'ailleurs, ne viennent pas de l'Europe, mais viennent de l'extérieur, sauf qu'ils concernent les Européens. À cela s'ajoutent les faiblesses nationales, que personne ne vient pas corriger pour nous, à notre place. Je parle des faiblesses françaises, par exemple. Le niveau de notre dette, le niveau de notre endettement, la faiblesse de notre compétitivité, les rhumatismes de notre pays. Ça, c'est notre problème. C'est notre histoire, gauche et droite confondues. Et personne ne viendra les régler à notre place. Chaque pays a ses propres faiblesses ou ses propres forces. Il y a également les faiblesses collectives du projet européen. J'y reviendrai dans un instant. Et naturellement, dans tous les pays européens, une faiblesse structurelle actuellement, qui, de mon point de vue, est la plus grave, parce que c'est celle qui peut tout bloquer, c'est le défi démocratique, c'est-à-dire le fait que nous sommes en train de perdre les peuples à propos du projet européen. Quand on fait l'addition de toutes ces faiblesses, ce n'est pas pour vous foutre le bourdon. Moi, je reste passionnément volontariste et déterminé, comme le recommandait Jean Monnet. Ni optimiste, ni pessimiste, mais déterminé. Et puis il n'y a pas de place quand on est un homme politique, et quand on est un citoyen engagé, comme vous l'êtes, ambassadeur ou journaliste. Il n'y a pas de place pour la fatalité, sauf s'il y a du fatalisme. Mais on n'a pas le droit d'être fataliste en ce moment, si on pense à l'intérêt général et au progrès. Mais quand on fait la liste de tous ces risques, de toutes ces menaces, de tous ces problèmes, il y a une question qu'on peut poser de différentes manières. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer mon tableau favori. Peut-être, sir, vous le connaissez bien, puisque c'est un tableau qui a été publié par M. Cameron. Je l'ai beaucoup utilisé. Comme c'est vous qui l'avez fait, je pense qu'il est juste. C'est le tableau des... Non, je ne dis pas ça pour sourire. C'est le tableau des 10 pays les plus puissants du monde tous les 10 ans, à partir de maintenant jusqu'en 2050, c'est-à-dire votre époque, votre temps, pour les plus jeunes d'entre vous. C'est un tableau que M. Cameron avait publié dans une brochure pour me soutenir quand j'étais commissaire il y a quelques 3 ans sur ce que je faisais pour le marché intérieur. J'aurais bien aimé le même document pour me soutenir sur la régulation financière. L'espoir. Et alors ce tableau, il dit... Il montre plutôt, madame, quels sont les 10 pays les plus importants selon leur produit national brut aujourd'hui, et puis l'évolution probable d'une autre et puis des autres. Il y a 4 pays européens dans les 10 premiers aujourd'hui. Actuellement l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Et ce qu'il montre, madame, de ce tableau, c'est que tous les 10 ans, selon l'évolution probable des choses, il y en a un des 4 européens, 4 sur 29, 28, un des 4 qui est éjecté du tableau. Et en 2050, c'est-à-dire demain, dans le G8, il n'y a plus un seul pays européen. Les Allemands sont 9e et les Anglais, comme ils ont fait le tableau, ils se sont mis 10e. Donc voilà. Moi, je n'ai pas, mesdames et messieurs, je n'ai pas envie que ce tableau devienne la réalité. Il n'y a pas de fatalité. Nous devons rester dans ce tableau, c'est-à-dire que nous devons rester à la table de ceux qui décident de l'ordre ou alors du désordre du monde. pour y exprimer un point de vue, des idées, comme les Européens ont su souvent le faire, pour y défendre nos intérêts sans complexe. Les Chinois, les Américains n'ont aucun complexe à défendre leurs intérêts et pour participer à un nouvel ordre du monde. Bref, agir plutôt que subir. La question que je veux poser à partir de cette énoncée des différents risques et des guerres ou des menaces et puis de cette réalité économique d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on veut être acteur ou est-ce qu'on se résout ou se résigne à être spectateur de notre propre destin ? Est-ce qu'on veut être une puissance régionale ? Certains disent que ce n'est pas si mal. Ou est-ce qu'on veut être un acteur global et rester à la table durablement ? Est-ce qu'on veut répondre ensemble à la demande de sécurité qui est très forte des citoyens, sécurité tout court, mais aussi sécurité économique ou sécurité écologique, ou alors se résigner à une réponse pour ce besoin de sécurité, une réponse qui serait celle du repli national, voire du repli nationaliste qui est à l'œuvre ? Est-ce qu'on a bien compris que si on n'exporte pas de la stabilité, comme vous l'avez dit, ce sont vos propres mots d'ailleurs, M. le Président, on va importer de l'instabilité ? Ça, c'est clair. Est-ce qu'on accepte d'imaginer ce que peut-être dans certains domaines une souveraineté européenne qui ne remplace pas les souverainetés nationales pour ce qu'il en reste, mais qui s'y ajoute, comme la citoyenneté européenne s'ajoute à la citoyenneté nationale ? Est-ce qu'on accepte davantage par rapport à toutes ces menaces pour répondre, pour se protéger, pour exister, de partager une partie de notre souveraineté, ou alors, comme le disait Hubert Védrine un jour, à juste titre, d'exercer davantage en commun notre souveraineté ? Voilà. Ce sont des questions fondamentales. Et puisque vous m'avez demandé de conclure sur la feuille de route, j'ai imaginé qu'il n'y avait pas une feuille de route, mais en fait trois feuilles de route différentes qui s'ajoutent les unes aux autres et qui s'additionnent. La feuille de route que les dirigeants européens se sont déjà fixées eux-mêmes, on connaît les dates ou les échéances. Le référendum britannique, dont j'espère de tout cœur, M. l'ambassadeur, qu'il sera positif pour le Remain. Moi, j'ai voté pour la première fois dans ma vie, à l'époque, on votait à 21 ans, pour le référendum que Georges Pompidou avait décidé de proposer aux Français pour l'accession de votre pays à l'UE. Et je ne l'ai jamais regretté. Jamais. Même si le dialogue a toujours été compliqué avec vous. Moi, je viens de passer 5 ans sur le sujet le plus sensible pour vous qui est la question financière, les services financiers. Et je veux dire comme un témoignage d'un acteur de ce dialogue qu'à deux exceptions près, le short selling et puis les fameux bonus, sur les 41 lois de régulation financière que j'ai proposées en 5 ans, pour 39 d'entre elles, vous avez été à bord dans le compromis final. Et ce n'était pas par hasard. C'est parce que ça a été ma stratégie de dire qu'on ne fait pas de la régulation financière en laissant à côté ou contre la principale place financière européenne, qui est la Citi, contre le principal pays d'investissements internationaux en Europe dans le marché unique, qui est le Royaume-Uni. Donc c'est possible d'avancer avec vous. Ce n'est pas ce que je pense. Même si ce n'est pas toujours facile. Mais ce rendez-vous-là est très important. Le deuxième rendez-vous, c'est évidemment Schengen, compris comme un espace de sécurité entre ceux qui ont voulu mettre en œuvre ce qui date d'avant Schengen, qui date de l'acte unique proposé par Jacques Delors, qui est la liberté de circulation, Joachim. Sauf que Schengen, ça a été la mise en œuvre ou la décision de faire des mesures compensatoires, de mettre en œuvre des modalités qu'on n'a pas faites. Et j'observe à propos de l'euro comme à propos de Schengen une faiblesse européenne structurelle. C'est qu'il consiste à prendre des décisions importantes, fortes, pour être plus forts ensemble, la monnaie, l'espace de sécurité commun, et de faire le plus facile. On fait l'euro et le plus facile, c'est de faire des emprunts qui coûtent moins cher et qui sont abondants. Et on s'endette pour son propre fonctionnement d'aujourd'hui au lieu de s'endetter pour l'avenir, ce qui serait davantage compréhensible. Et Schengen, on prend la liberté de circulation, mais on ne fait pas ce qui doit aller avec, c'est-à-dire la sécurité, le contrôle des frontières, sans complexe et sans naïveté. Voilà un autre rendez-vous qui est devant nous. Naturellement, dans les rendez-vous que nous sommes fixés, il y a l'investissement décidé à travers le plan Juncker. C'est tout de même plus de 300 milliards d'euros. Et puis, le Conseil de juin européen, j'en dirai un mot un instant à propos de la stratégie globale de sécurité, et j'ajoute également en juillet un autre rendez-vous. Et là, j'en viens aux deuxièmes feuilles de route, c'est-à-dire les engagements ou les rendez-vous que nous nous sommes fixés, nous, Européens, avec les autres. Tout ce que je viens de citer, ce sont nos rendez-vous à nous, Européens, qu'il faut au moins réussir. Il y a une deuxième feuille de route qui concerne les rendez-vous que nous nous sommes fixés avec les autres. Et il y en a un premier en juillet à Varsovie, qui est le sommet de l'OTAN, où nous devons réussir l'adaptation de l'OTAN aux temps qu'ils sont d'aujourd'hui. Et j'espère relancer l'Alliance Atlantique sur des bases équilibrées. Je veux dire à ce propos, dans le prolongement de ce que disait Michel Alliou-Marie, que quand je vais à Washington, j'y étais il y a quelques semaines, l'inquiétude est très grande sur la faiblesse européenne, sur le fait que nous ne sommes plus crédibles parce que notre effort collectif de défense n'est pas à la hauteur des enjeux et que les Américains, aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, sont les premiers à s'inquiéter de la faiblesse européenne. Et donc nous avons eu l'occasion de dire avec le secrétaire général de l'OTAN, M. Solstenberg, que tout ce que nous ferons pour la défense européenne ou tout ce que nous ferons pour une politique européenne de défense, ce sera aussi positif pour l'OTAN elle-même. Les autres rendez-vous que nous avons fixés avec les autres sur notre feuille de route, c'est naturellement le G20. Et je ne l'oublie pas parce que nous sommes loin du compte de la mise en oeuvre de cette architecture décidée en 2009 de régulation financière. Tout ce qu'on voit apparaître aujourd'hui à travers les fuites sur le Panama Papers qui s'ajoute à tant d'autres questions, l'immense chantier de la finance occulte, du shadow banking que j'ai commencé à explorer après avoir fait ces 40 lois dont plusieurs concernent le shadow banking, le traitement impitoyable qu'il faut avoir avec ceux qui trafiquent. J'ai d'ailleurs proposé des lois qui sont aujourd'hui en vigueur pour envoyer en prison pour criminaliser un certain nombre de manipulations bancaires. Mais tout ça n'est pas terminé. Tout ça doit être appliqué. Tout ça doit être complété et évalué. Et puis naturellement, dans les rendez-vous de la feuille de route européenne avec les autres, il y a le suivi qui n'est pas si évident que cela du succès de la COP 21 à laquelle la France a participé largement à Paris. Et puis je voudrais évoquer les feuilles de route qui sont sur la feuille de route qui nous est proposée ou en laquelle nous allons être obligés par les peuples ou par les circonstances ou par l'environnement économique, politique, sécuritaire qui nous entoure et sur lequel il n'y a pas eu encore de décision. Sur lequel moi, je prends le risque à titre personnel sans engager la Commission européenne dont je ne fais plus partie, même si je suis aujourd'hui aux côtés de Jean-Claude Juncker sur ces questions de sécurité, je n'engage pas la Commission mais je pense qu'il y a dans la future feuille de route, au-delà des deux que je viens d'évoquer qui sont déjà fixées, l'objectif de refonder le projet européen, de le refonder sur le plan de son fonctionnement, notamment du débat démocratique et sur le plan de ses politiques ou de ses enjeux. Alors, puisque vous avez beaucoup passé de temps sur les questions de défense, je ne vais pas insister dans le détail mais tout de même vous dire quelques mots de ce à quoi nous travaillons actuellement. Et aujourd'hui même, d'ailleurs, la Commission européenne a présenté la première étape de ce travail. Comme toujours, la Commission ne décide pas mais elle propose à ceux qui décident, c'est-à-dire les ministres, les chefs d'État et puis les députés européens. Aujourd'hui, la Commission rendue publique un document important que je vous recommande de lire sur ce qu'on appelle les menaces hybrides. Et c'est aussi bien toutes les questions liées à la cybersécurité qu'à la protection de nos actifs stratégiques en termes d'énergie, de télécommunication, de santé et puis de communication stratégique aussi pour lutter contre toutes les communications qui peuvent venir de l'Est ou d'ailleurs ou d'organisations non étatiques et qui sont assez puissantes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les menaces aujourd'hui sont extrêmement nombreuses. Je lisais, vous avez parlé de Solana tout à l'heure pour lequel j'ai beaucoup de respect, juste pour vous montrer à quel temps le temps passe vite mesdames et messieurs. Vous citez ce qui est dans le préambule de la précédente stratégie de communication, la précédente stratégie de sécurité globale présentée précisément par Aversolana en 2003. Ce qui est écrit dans les premières lignes de cette stratégie de 2003, même si elle a été adaptée un peu après, c'est ceci. L'Europe n'a jamais été aussi prospère, aussi sûre, ni aussi libre. la violence de la première moitié du XXe siècle a cédé la place à une période de paix et de stabilité sans précédent dans l'histoire européenne. Voilà. Ça, ça date de 2003, c'est-à-dire juste hier. Donc, le temps passe vite. Ce monde-là n'est plus le même. Et nous avons affaire à un environnement de sécurité volatile, fragile, imprévisible, une refocalisation vers l'Asie de la part des États-Unis qui nous demande de prendre nos responsabilités après avoir longtemps assumé, eux, Américains, notre propre responsabilité en matière de sécurité. Nouvelle attitude de la Russie vis-à-vis du droit international, c'est le moins qu'on puisse dire. Une crise qui n'est pas résolue en Ukraine, quels que soient les efforts allemands et français ou polonais. la montée de la Chine, un Moyen-Orient en flamme, un Maghreb instable, des conflits partout, en Syrie, en Libye, au Yémen, et puis, chez nous, l'islamisme politique qui se répand. Voilà pourquoi je pense qu'en effet, comme y travaille Mme Morguerini, c'est une partie de la feuille de route devant nous, nous devons réviser notre logiciel de sécurité complètement. Et nous n'avons vraiment pas besoin d'une stratégie faible, mesdames et messieurs, parce que les menaces, qu'elles soient hybrides ou encore plus traditionnelles, elles, elles ne sont pas faibles, ces menaces. Elles sont très fortes. Et l'inquiétude que j'exprime, c'est qu'il y ait aujourd'hui cette distance entre ce que je comprends être les priorités qui se préparent et la réalité des menaces, qu'il y ait ce temps très long, trop long entre la gravité des enjeux et des menaces et les décisions que l'on prend. On n'a plus besoin d'une forme d'internationalisme soft. Nous avons besoin d'une vraie stratégie de sécurité pour l'Europe, de penser autrement, peut-être même parfois out of the box, à ce que signifie pour nous aujourd'hui. et c'est ça l'ambition que j'espère du document que Mme Mogherini prépare, l'ambition politique fixant ce que c'est que la sécurité collective européenne pour les Européens. Ça n'interdit pas messieurs les ambassadeurs d'apporter des réponses nationales pour une partie de ces enjeux de sécurité. Évidemment. Mais je pense aujourd'hui qu'il y a des réponses européennes qui seront également plus efficaces pour certains aspects de cette sécurité collective. Il faut mettre fin à cet égard à l'opposition stérile entre le soft et le hard power. Il faut définir de nouveaux objectifs militaires et civils. Il faut bien comprendre ce qu'on appelle la linéarité entre les menaces de sécurité intérieure, et je parle naturellement du terrorisme, avec tous les enjeux et les guerres ou les crises extérieures. Et de ce point de vue-là, ce qu'on appelle la PSDC, la politique de sécurité et de défense commune, telle qu'elle est écrite dans le traité de Lisbonne, est un élément clé, un point pivot pour cette nouvelle stratégie globale et de sécurité qu'il faut bâtir en commun. Je recommande d'ailleurs, nous l'avons fait dans une note stratégique au sein de la Commission, au sein du think tank de la Commission, les PSC, que je vous invite à consulter d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de documents intéressants, EPSC, vous pouvez regarder toutes les notes stratégiques, il y en a deux auxquelles j'ai contribué, l'une sur les enjeux de sécurité et de défense en général et puis la dernière, nous avons essayé de revisiter, à la faveur de cette décision historique que la France a prise d'invoquer l'article 42.7 du traité, pour la première fois, revisiter tous les articles du traité qui n'ont jamais été utilisés depuis que le traité de Lisbonne existe et évidemment cette clause de solidarité européenne et l'article 42.7 que la France a invoquée. Voilà. Je souhaite aussi que dans cette sécurité collective et globale auquel travaille la haute représentante, on puisse écrire le mot d'autonomie stratégique. Comprenez-moi bien, parfois quand je dis ça, on dit « Ah, il est français ». Bien sûr, je suis passionnément français, mais aussi passionnément européen. Ça concerne tout le monde, l'autonomie stratégique. Et ce n'est pas quelque chose qui est orienté contre les États-Unis ou contre tel ou tel de nos partenaires. Les Américains, par exemple, sont en train de mettre en œuvre ce qu'on appelle le Third Offset Programme, qui est un programme massif au service duquel ils vont mettre plusieurs dizaines de milliards d'euros et de dollars plutôt d'argent public sur l'innovation, la technologie, la recherche, avec un objectif extrêmement clair dans quelques domaines clés qu'ils ont identifiés, assurer la suprématie américaine, assurer la suprématie mondiale des États-Unis. Et donc, moi, je pense que, sans revendiquer le même objectif, nous devons au moins avoir l'ambition d'assurer notre autonomie stratégique. La Commission, d'ailleurs, a travaillé il y a trois ans sur quelques éléments de cette autonomie stratégique à travers ce qu'on appelle les « key enabling technologies », les technologies clés qui ont été identifiées pour être vitales à notre industrie des biotechnologies, à notre industrie des énergies renouvelables, à notre industrie militaire. Et ce que constataient ces experts du secteur privé, dont plusieurs Britanniques, Français, Allemands, présidés par un Français, d'ailleurs M. Jean Terme, c'est que sur une dizaine de ces technologies clés, et derrière, il y a des centaines de milliers d'emplois qui sont liés, nous sommes en train de les laisser partir. Elles vont disparaître quand elles n'ont pas déjà disparu. Nous allons être consommateurs, sous-traitants, au mieux sous-traitants, au pire consommateurs des technologies américaines, chinoises ou japonaises ou indiennes. Et moi, c'est pour moi quelque chose d'impossible. Et vous voyez bien que je ne parle pas de protectionnisme. parce que pour moi, la bonne protection, ce n'est pas le protectionnisme. La bonne protection, c'est l'investissement en commun. C'est de pouvoir utiliser, par exemple, comme nous y travaillons, ce n'est pas facile, le budget européen de la recherche, plusieurs centaines de milliards d'euros, pour financer, pour la première fois, des technologies et des matériels liés à la défense. On n'a jamais fait. Voilà les idées auxquelles nous travaillons. Et ce n'est pas un problème avec l'OTAN, encore une fois. Et voilà pourquoi je dis à Emilio l'amour de Espinoza que sur un point, je ne suis pas d'accord avec vous, quand vous avez comme ça tiré d'un revers de la main, peut-être parce que vous n'aviez pas beaucoup de temps pour vous exprimer l'idée du livre blanc, nous avons besoin d'une stratégie forte fixant ce que sont les enjeux de la sécurité collective avec une ambition politique, avec ces mots clés que sont l'autonomie stratégique et la sécurité collective, en même temps que la crédibilité européenne dans l'Alliance atlantique. Mais nous avons... On ne pourra pas tout traiter dans cette question, dans cette stratégie globale, au mois de juin, quelques jours après le référendum britannique. Et il faut donc décliner, décliner opérationnellement l'ambition politique en une ambition militaire. Et ça, ça demande au moins six mois de travail pour réviser les objectifs d'Helsinki en matière de capacité, de projection de troupes. Et je veux bien dire, parce que c'est ma conviction, qu'on peut faire tout ça avec vous, M. l'ambassadeur. Nous avons besoin de vous. Sans agiter des débats institutionnels, sans utiliser des mots qui fâchent, avant le 23 juin et après le 23 juin, on peut travailler ensemble, comme nous l'avons fait sur les finances. Tous les sujets que je viens d'évoquer, qu'il s'agisse des capacités, qu'il s'agisse de la recherche, de la base industrielle, tout ce qu'on va mettre dans le travail du Livre blanc peut être fait et devrait être fait avec les Britanniques. Voilà ce que je pense et naturellement tous les autres. Je voudrais, pour ne pas être trop long, conclure. J'ai évoqué de manière un peu télégraphique la feuille de route qui est devant nous. Je n'évoque pas, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, tous ces grands rendez-vous mondiaux que nous devons partager avec les autres, mais notamment, pour moi, l'enjeu climatique est majeur. Je voudrais, de manière aussi télégraphique, évoquer ce que pourrait être la feuille de route politique des dirigeants européens auxquelles les peuples nous invitent ou vont peut-être nous obliger et auxquelles les circonstances qui nous entourent en tout cas nous obligent. Mesdames et messieurs, je pense profondément que Français, Allemands, mais avec les Espagnols, avec les Italiens, avec les membres pays fondateurs et beaucoup d'autres, tous ceux qui le voudront, là, pour le coup, je ne parle pas des Britanniques, nous devons faire de la zone euro le cadre de la coopération, de l'intégration nouvelle qu'attendent les gens, les entreprises, les citoyens, les consommateurs en matière de politiques économiques, de politiques budgétaires, de politiques fiscales. Est-ce qu'on va accepter longtemps d'avoir 19 bases différentes de l'impôt sur les sociétés dans la zone euro ? 19 bases différentes. Et puis l'intégration sociale d'un zone euro doit être le lieu d'un socle social nouveau. Voilà un chantier pour, disons, à partir de la deuxième partie de l'année 2016, en considérant aussi le fait que l'année 2017 est un allée, si je suis bien informé, d'élections présidentielles en France et également d'élections fédérales en Allemagne. Et donc une année qui ne sera pas utile comme une année normale. Deuxième élément de cette feuille de route, au-delà et à côté de l'intégration, c'est original en tout cas, de la zone euro. Moi, je pense que dans l'esprit de ce qu'a fait Jean-Claude Juncker avec le soutien du Parlement et des ministres, nous devons investir à nouveau ensemble, y compris en empruntant ensemble, en faisant des emprunts communs qui soient moins chers dans l'avenir, dans la jeunesse, dans l'éducation, dans la recherche, dans l'innovation, dans la technologie. Juste un exemple qui pour moi est un marqueur de ce que veulent les Européens pour eux-mêmes et ce qu'on veut être une puissance régionale ou un acteur global, la politique spatiale qui a des conséquences dans la vie quotidienne de chacune et de chacun d'entre nous qui nous permet non seulement des contrôles ou des informations utiles pour notre sécurité mais aussi pour la vie quotidienne. Est-ce qu'on va continuer comme on l'a fait avec Copernicus, avec Galiléo ? Romano Prodi a dû partir mais moi, je me souviens de l'époque où il s'est battu avec une commissaire qui est aujourd'hui décédée, l'OEA de Palacio pour Galiléo, c'est-à-dire des outils d'autonomie stratégique pour les Européens investir massivement et moi, je pense qu'il y a une matière à un nouveau plan Juncker 2, si je puis dire, ciblé, focussé sur l'innovation, la recherche, l'éducation et l'espace. Troisième sujet, l'Afrique, l'Afrique dont on parlait tout à l'heure. Évidemment, c'est là que se trouvent les principaux risques d'instabilité qui vont être importés chez nous et donc, nous avons, au-delà du maintien de la paix, au-delà de la lutte contre le terrorisme, au-delà de la coopération militaire que nous devons avec ces pays, il y a le développement de ce pays, l'énergie, l'agriculture, l'éducation et l'électologie et donc, les raisons... Nous sommes, bien sûr, le premier contributeur en termes d'aide au développement mais, comme tu l'as dit, en mutualisant les politiques européennes du Fonds européen de développement et les politiques nationales qui sont trop juxtaposées quand elles ne sont pas concurrentes, on pourrait démultiplier les efforts. Et puis, enfin, ce que j'appellerais est l'Union européenne de défense comme nous avons construit l'Union bancaire. Dans le prolongement de tout ce que je viens de vous dire, il y a des raisons d'aller plus loin avec tous ceux qui le voudront, tous ceux qui le voudront sur les questions de défense. Je ne vais pas entrer dans les détails mais qu'il s'agisse de la lutte contre les menaces hybrides, de la base technologique, des capacités d'éviter les duplications. Dans l'une des notes que j'ai publiées avec les PSC, vous avez ce tableau extrêmement intéressant entre Américains et Européens qui montre les duplications. Aujourd'hui, par exemple, nous avons 6 pays européens représentés ici qui lancent en ce moment même un programme national de frégates. Combien de temps ça va continuer alors que nous n'avons plus d'argent dans nos budgets nationaux que cette juxtaposition ? Voilà. Je m'arrête là en évoquant pour notre pays la France et devant des amis européens qui ne sont pas étrangers deux points sur la feuille de route nationale si je puis me permettre. Le premier serait... Je me suis permis de dire au président de la République d'ailleurs et aussi à quelques-uns de mes amis politiques mais dans un contexte où vous le voyez bien les hommes politiques français rasent les murs quand on parle de l'Europe. On a l'Europe honteuse comme si le peuple français ne s'intéressait pas à ce sujet alors même qu'il s'y intéresse et s'en inquiète. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on est un homme politique de ne pas répondre à l'inquiétude et à l'intérêt des gens sous prétexte que c'est compliqué, c'est difficile, que c'est pas populaire ? Je crois que ça consiste au contraire à assumer, à marcher au milieu de la route. Je suis objectivement parfois scandalisé du silence à propos de l'Europe dans le débat politique français. Je ne dis pas qu'il faut faire des référendums tous les ans. On en a fait quelques-uns avec succès parfois, avec moins de succès d'autrefois. Mais je veux donner acte aux Britanniques qui ont le même problème européen que nous, le même problème européen, de traiter ce problème par le débat plutôt que par le silence. Et nous, nous traitons le débat européen et la question européenne et l'inquiétude européenne par le silence. Moins on en parle, mieux ça vaut. au mois de novembre, il y a eu deux grands congrès de partis politiques, le mien, des Républicains, même si je pense qu'il y a beaucoup de Républicains, heureusement, en dehors de mon parti. Mais j'ai toujours appris avec ce mot, enfin ce nom, mais enfin c'est pas... Et le Parti Socialiste, les deux grands partis de gouvernement qui ont tenu leur congrès, pas un mot dans ces congrès du PS et des Républicains sur l'Europe, comme si ça n'existait pas. C'est pas possible que ça continue comme ça. Et une manière d'aborder ce débat, c'est aussi de savoir ce qu'on veut. Et donc sur la feuille de route du débat démocratique européen, il y a une idée que je soutiens, c'est que, de manière transpartisane, entre tous ceux qui le voudront, on trouve une organisation, une structure pour réfléchir au projet européen de la France. qu'est-ce que fera le prochain président de la République, quel qu'il soit, dans le débat européen ? Qu'est-ce qu'il dira ? Est-ce qu'il dira seulement ses propres idées ? J'espère qu'il en aura. Ou est-ce qu'il exprimera des idées qui ont fait l'objet d'un débat public préalable, d'un consensus, d'un compromis ? Et moi, je pense... J'ai écouté Jean-Pierre Chevènement, avec lequel je suis pas toujours d'accord, dire que l'Europe devrait être au cœur du débat présidentiel. Il faut craindre que ce soit exactement le contraire. Mais il a raison. Il a raison. Si, comme je l'ai dit au début de mon propos, la défense de l'intérêt national ne peut plus être seulement nationale, alors nous avons des raisons sur notre feuille de route nationale de mettre cette question européenne et d'en débattre entre nous et de trouver, entre tous ceux qui le voudront, un chemin commun sur ce que la France dira à partir du mois de juin prochain à ses partenaires. Voilà. J'ai un peu débordé peut-être le mandat qui m'avait été fixé de ne parler que de l'agenda, de la feuille de route qui est d'ores et déjà actée. Moi, je pense que ça ne suffit pas compte tenu de la crise et du fait que nous perdons les peuples, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'il faudra aller plus loin, gérer en défensive la question de l'immigration, de Schengen, de l'euro, mais gérer en offensive dès qu'on aura rétabli une certaine stabilité, et on l'a déjà fait sur les questions financières, en offensive par de nouvelles idées et par une nouvelle approche avec les citoyens, les besoins européens. Je les ai cités. Zone euro comme lieu d'intégration, Union européenne de défense, l'Afrique, et puis l'investissement massif dans l'avenir, c'est-à-dire dans la jeunesse et dans l'intelligence. Voilà. Merci de votre attention. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021